bienvenue à tous épisode 72 cette semaine nous sommes vendredi le 26 février 2021 et cette semaine Thierry c'est en toute intimité c'est comme une discussion de frères tout simplement on est juste tous les deux ok comme la dernière fois que c'est arrivé c'était l'épisode l'épisode 3 l'épisode non non quand toi puis Julien vous étiez allé à la Dombe c'était deux frères seulement donc la dernière fois que c'est arrivé c'est cette fois-là c'est ça bien c'est sûr que ça pourrait arriver un jour mais bien puis ça va être en toute relaxant fait que cette semaine ça donne comme ça on n'a pas vraiment de sujet sinon Camille avait proposé l'entrepreneuriat ça fait que ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait revenir plus tard ça peut être intéressant d'y revenir avec un spécialiste en la matière fait que ça on va mettre ça en banque surtout Camille ne peut pas être là avec nous aujourd'hui elle a eu un imprévu un imprévu fait que c'est parti puis avant qu'on commence plus officiellement Thierry je pense que c'est important de remercier les gens qui nous ont écrit des commentaires qui ont partagé leur expérience puis puis tout ça par rapport à la crise du verglas fait que c'était très intéressant d'avoir d'avoir ces commentaires-là on a beaucoup aimé vous lire puis c'était voilà je pense que c'est important de revenir là-dessus justement moi il y a quelqu'un qui m'a écrit du podcast il y a un auditeur qui m'a écrit puis il m'a dit que je sais pas comment il a trouvé mon adresse courriel personnelle là sincèrement j'ai trouvé ça un peu spécial parce que j'essaie quand même vraiment beaucoup de séparer ma vie privée de ma vie publique de podcaster ben lui ce que l'auditeur il m'a dit c'est qu'il me trouvait pas mal irascible dans les plus récents épisodes il me trouvait pas mal soup au lait pas capable d'écouter ce que les autres avaient à dire tout en train de m'obstiner par exemple quand Julien s'était mis à parler de la moutarde de mots j'ai vraiment pogné les nerfs pour pas grand chose au fond la moutarde de mots après 10 jours c'est quand la dernière fois que t'as mis ça dans un rotule tabarnac même moi une trop même moi une trop c'est pas grandis mais tout ça pour dire que je dois avouer que oui j'ai eu de la misère ces dernières semaines parce que je mange vraiment beaucoup trop sucré c'est ce que j'ai compris c'est à cause du sucre c'est la faute du sucre il faut vraiment éviter les régimes trop sucrés surtout quand on vit des périodes angoissantes comme en ce moment à cause de ce qui se passe sur la planète terre pis ben c'est sûr cette semaine j'ai coupé fructose sucrose sirop d'érable fini ben fini pour jusqu'à temps que je devienne un peu plus que je réussisse à rééquilibrer un peu mes humeurs là je me sens vraiment mieux je complète un peu mes journées avec de la vitamine D parce que sur la vitamine ce qui est important de savoir avec la vitamine Renaud je sais pas si tu savais ça c'est que c'est comme une drogue la vitamine c'est vendu en pharmacie donc c'est légal n'inquiétez-vous pas n'inquiétez-vous pas la vitamine c'est pas c'est une drogue mais c'est légal c'est comme l'alcool la vitamine c'est une substance indispensable au fonctionnement de l'organisme de notre corps humain pis comment c'est fait j'avais jamais entendu parler de ça ben c'est genre le truc que j'aurais aimé ça apprendre à l'école pis ben voilà je me booste la vitamine la vitamine C je médite je fais des rêves lucides je fais des rêves lucides Renaud pis ça fait du bien ça me fait vraiment du bien pis je crois que je vais être de vraiment meilleures humeurs dans les prochains épisodes du podcast ça va faire du bien à l'équipe j'imagine de ne plus avoir peur que je leur saute à la gare c'est peut-être ça qui arrive cette semaine ouais ouais c'est peut-être ça que j'ai comme l'impression qu'on m'envoie un message pis voyons je suis en train de perdre le fil de mon idée ah j'ai perdu le fil de mon idée ah oui je voulais parler de régime pour enchaîner sur ce que tu disais tu vois moi avec la pandémie ben il faut dire que c'était une habitude que j'avais un petit peu avant la pandémie aussi mais là ça avait pris des proportions importantes moi j'avais la mauvaise habitude de grignoter le soir avant d'aller me coucher ça fait maintenant deux semaines que j'ai pris la résolution d'arrêter de manger au repas ou si j'ai à grignoter ben pas avant d'aller me coucher après le souper on mange plus ça fait du bien mais c'est fait c'est fait pour nous jouer dans la tête pour nous donner envie de manger des cochonneries c'est fait pour ça il y a deux semaines qu'il y a eu il y a eu le robot là la mission robotique de la NASA qui ont envoyé un nouveau robot sur Mars oui j'ai entendu parler de ça ben c'est ça il va y avoir trois capsules d'échantillons qu'ils vont prendre c'est comme ça c'est comme des cloches ils vont mettre des roches puis ça va rester là-dedans puis on va retourner chercher ça pour les analyser savoir s'il y a déjà eu de la vie sur Mars c'est peut-être un bel accomplissement de l'humanité c'est quelque chose d'être fier moi j'ai tellement lu de science-fiction que je suis un peu déçu par la vraie science je me dis merde dans science-fiction on est rendu dans les autres galaxies on est rendu puis là on est encore en train d'aller d'aller ramasser 3-4 roches sur Mars c'est vrai que c'est vraiment incroyable qu'on soit capable de le faire mais c'est moins impressionnant que ce qu'on peut lire dans un livre de science-fiction la science-fiction nous a un peu empêchés d'apprécier la vraie science selon moi c'est malheureux mais c'est ça ça fait qu'on a parlé qu'on a fait nos remerciements pour les auditeurs pour l'entrepreneuriat on va en revenir ben moi c'est sûr que ce serait intéressant que moi par rapport à ça j'avais juste préparé quelque chose vraiment simple c'est que salut j'ai pas juste pour vous dire un petit salut parce que je trouvais que ça ferait glam de passer dans des urgences ah fait qu'on peut dire la vraie raison pourquoi t'es pas à l'épisode oh non ah ben ouais Camille c'est fouler la cheville fouler ou casser là tu reviens de la radiologie je sais pas je veux savoir même que je sois capable de passer une radio mais lâchez pas sur l'entrepreneurship ah ben on a décidé de t'attendre puis de faire quelque chose là avec des invités fait qu'on on va faire ça sur on va se reprendre pour le sujet de l'entrepreneuriat on allait juste effleurer le sujet là ok vous parlez de quoi ce soir ? on a pas de sujet c'est juste moi pis Thierry fait qu'on discute du verre du verre ouais ok ben je vous retiens pas pour juste longtemps je passe à vous autres pis bon je sais pas ouais mais bon courage ben Ali salut bye pour en revenir sur l'entrepreneurship ça serait vraiment intéressant d'avoir Julien qui viendrait nous parler de l'entrepreneurship parce que lui Julien en 5e année ou en 6e année je me souviens plus quelle année il était celui qui avait vendu le plus de babillard dans le projet jeune entrepreneur de sa classe pis je pense qu'il y aurait quelque chose il pourrait nous parler de ça ça serait intéressant moi par rapport à ça j'avais juste envie d'annoncer que je préparais des formations en ligne que je pourrais apprendre aux gens à mieux vendre à mieux se vendre surtout parce qu'on est notre propre chair à canon en 2021 on est vraiment c'est notre c'est un monde sans pitié donc les principes fondamentaux de tout ça de se vendre c'est vraiment juste de se mettre de l'avant de miser sur ses qualités beaucoup plus que sur ses défauts moi c'est la première chose que je dis à mes élèves c'est ne misez pas sur vos défauts misez sur vos qualités donc en gros ce que je prépare c'est vraiment des sessions de mentoring on appelle ça du mentoring ben moi je sais que Thierry quand j'étais au cégep il y avait une espèce de laboratoire ambulant qui se promenait de cégep en cégep pis j'étais passé pis c'était un laboratoire ambulant tu sais le gouvernement voulait beaucoup mettre de l'avant l'entrepreneuriat pis tout ça il offrait de faire des tests psychologiques pis des analyses de personnalités pour savoir si on avait la fibre entrepreneuriale ou non fait que j'étais allé voir ça parce que à l'époque ben je voulais participer à reprendre la relève de l'entreprise de meubles de notre père j'étais l'aspirant à prendre la relève avec notre père de l'entreprise de meubles de patio de notre père pis je m'étais dit ben est-ce que j'ai la fibre entrepreneuriale fait que j'étais allé faire des tests psychologiques pis toutes les analyses psychiques pis mentales pis tout ça dans ce laboratoire-là pis j'avais reçu l'analyse et non je n'ai pas la fibre entrepreneuriale donc c'est peut-être pour ça que le podcast a un peu de misère à décoller pis qu'on fait pas une scène avec ça ben tu sais une mentalité d'entreprise en podcast je vois pas toi que ça nous servirait j'imagine que c'est juste parce qu'on a pas de ben il y a aussi c'est sur ben tu sais Vincent avait parlé des mythes d'enfance pis je sais pas à quel point ça a le potentiel de faire un épisode complet fait que je peux je peux parler de mon mythe d'enfance qui m'a suivi jusque dans ma vie adulte ben tu sais t'as le fameux mythe là on se faisait dire ça là quand on avait se baigné chez grand-pap que si tu fais pipi dans la piscine là ça va virer toute rouge à l'entour de toi là ouais ouais bon ben tu sais je sais pas pour toi là mais moi c'est le genre d'affaire moi je suis influençable pis tout ça pis ben je l'ai cru pis j'ai jamais osé tester si c'était vrai ou pas tu sais c'est sûr que plus je vieillissais plus je me doutais bien que c'était que 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 c'était faux mais j'ai jamais voulu tester ça pis j'ai eu la confiance les mid-busters ils l'ont fait ça ils ont vu que pour qu'une eau puisse virer en rouge quand tu pisses dedans il faudrait qu'elle soit carrément toxique tout le monde se baignerait c'est qu'elle tomberait de mort il me semble que les mid-busters l'avaient faite celle-là ben j'avais pas vu l'épisode fait que c'est juste que moi quand je suis devenu père à 27 ans et que je suis allé faire les premiers cours de piscine avec mon bébé de 4 mois pis que là le coeur m'est arrêté quand j'ai réalisé que ben attends là c'est le bébé va peut-être faire un pépi dans l'eau pis j'étais comme ça va-tu virer toute rouge pis tout ça pis ben il y a eu un pépi pis il s'est rien passé fait que j'ai comme fait toutes ces années-là moi s'il pouvait s'il pouvait avoir cette technologie-là il s'en servirait juste pour nous humilier pis ben moi il y a un mythe d'enfance je sais pas si tu t'en souviens mais une fois je m'étais réveillé tu étais caché dans ma chambre pis tu m'avais fait à croire que t'étais le bonhomme 7 heures tu m'avais parlé tu m'avais parlé tu m'avais parlé comme si t'étais le bonhomme 7 heures pendant je sais pas combien de temps mais tu sais moi j'étais terrifié j'étais sûr et certain que c'était vraiment le bonhomme 7 heures qui était dans ma chambre ben ça le bonhomme 7 heures c'est quelque chose que j'utilise avec les enfants des fois on utilise ça à la semi-blague là 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 faut vous coucher le bonhomme 7 heures ça en vient pis mon gars lui tu vois qu'il y a pas il y a un tempérament fonceur pis déterminé lui ce qu'il dit c'est moi il cosse la gueule au bonhomme 7 heures je suis comme ouais je pense que pauvre bonhomme 7 heures ouais c'est pour ça qu'il vient pas chez nous ben dans le temps c'est je sais pas j'allais me promener à la place Versailles la semaine passée j'allais au rendez-vous quand je pense que je t'avais parlé ils sont en train de refaire ma dent j'ai une dent temporaire là ils ont mangé mon ancienne dent j'ai la dent temporaire ils ont moulé pis ils sont en train de faire ma nouvelle dent qui va me placer une nouvelle couronne pis c'est Julien qui paye ben c'est lui qui me l'a cassé calvaire ben après ben il fallait que j'aille acheter du lait pis des affaires au maxi il y a un maxi à la place Versailles pis j'étais allé là-bas pis j'ai pas pris de tannier pis j'avais pas emmené le sac pis j'avais pas pensé que j'irais à l'épicerie après être allé chez le dentiste fait que j'ai acheté deux 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 litres de lait j'ai acheté une bouteille de sauce sarapcha la sauce piquante pis j'en avais plus pis j'ai acheté deux deux pots de pesto parce qu'on aime beaucoup le pesto fait que j'ai acheté tout ça j'arrive à la caisse pis ben j'aime pas bien ça prendre un sac mais là je lui demande y'a-tu un sac pis là elle me dit y'a plus de sac dans le magasin on en a plus bon ben c'est que je me retourne pis pis je vois des sacs sur un étalage pis je lui dis ben y'a des sacs juste là je peux pas prendre un de ces sacs là pis là elle fait comme non ça c'est juste pour les livraisons internet fait que là les livraisons internet eux autres y'ont des sacs mais si t'achètes en magasin t'as pas de sac pis là après ça elle me dit tu peux acheter tu peux prendre des sacs réutilisables c'est deux piastres pis là j'étais comme j'ai déjà à peu près 200 sacs réutilisables dans mon garage j'achète non je suis contre le principe d'acheter d'acheter un un sac réutilisable pis là je me sentais un peu comme je crois que ça faisait un peu Mr. B mon affaire pis j'ai dit non non c'est tu je vais m'arranger sauf que là on répète là j'avais deux deux litres de lait et deux pots de pesto je les ai mis dans mes poches de manteau pis là j'ai accroché les deux pots pis le pot de sauce dans les mains j'ai pas de char Thierry fait que comment que je rentre chez nous métro autobus fait que métro autobus avec mes deux litres demain mon truc sortir ma carte de puce payer c'est sur bon ben c'est le temps de conclure je sais pas si t'avais écrit une petite conclusion ouais et voilà c'était la conclusion ben c'est la conclusion c'est la conclusion épisode épisode 72 nous sommes vendredi le 26 février dernier épisode du mois de février on se revoit en mars et oui mars déjà fait que Thierry merci merci d'avoir été là ça fait plaisir merci à toi d'avoir tenu le navire merci à Camille de s'être présenté malgré oui Camille prend un rétablissement donc on espère te revoir avec une fille en santé la semaine prochaine sans faute et voilà à bientôt tout le monde